Dans le Mac de la Santé, aujourd'hui, on vous parle d'un cancer qui fait peur et qui tue en France, malheureusement, le cancer du poumon. Ce cancer est en progression, notamment chez la femme, et on va essayer de comprendre comment l'éviter et puis surtout comment le dépister. Et ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un absus, mais cet assaut, elle est porté par une jeune femme. C'est ça qui change. Après, l'absus, on rappelle que c'est les descentes d'organes qui touchent des femmes dans un long de 50 ans, mais là, c'est une jeune femme. Après un accouchement qui en a subi notamment les conséquences, l'idée, c'est d'en parler. Jean-Victor Blanc, bonjour. Vous êtes psychiatre. Alors, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu envie de voir les psychiatres comme vous. Non, je ne dirais pas ça, mais avec du style. Vous êtes beau gosse, évidemment, mais je ne vais pas critiquer les autres psychiatres. C'est une galère, sans nom. Voilà, je rame. Bon, on va parler de cinéma et de maladie mentale. Exactement. On va parler du film The Substance, qui est un film français qui ferait un vrai carton dans le monde entier et qui célèbre le retour d'une icône des années 90, l'actrice Demi Moore. Et avec plein de préjugés qu'on va déconstruire notamment avec vous. Rime, vous répondez à une question de téléspectatrice à propos de cheveux. Exactement. On va essayer de proposer des solutions pour les cheveux gras, du shampoing doux, du shampoing sec et même pas de shampoing du tout. Et on va voir si ça marche. Je ne connaissais pas ce shampoing en spray. Bon, on va faire une démo de cela. Tout à l'heure, quelqu'un les sert. C'est très perturbant. En tout cas, le mag de la santé, vous le savez, c'est aussi du reportage. Et aujourd'hui, nous sommes dans la Drôme à la rencontre, écoutez bien, d'une association qui pratique ce qu'on appelle la médiation animale des lamas qui apaisent des personnes atteintes de troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer. C'est déroutant, mais ça marche et ça aide les patients. Et puis, nous répondrons à toutes vos questions autour du dépistage et de la prévention d'un cancer qui fait peur et qui malheureusement est en progression chez la femme dans notre pays, le cancer du poumon. Pourquoi est-ce qu'une radio ne sert pas à grand-chose ? Pourquoi faut-il faire un scanner et surtout chez qui réaliser ses examens ? Les réponses avec un pneumologue spécialisé dans un des plus grands centres de lutte contre le cancer qui répondra à toutes vos questions. Questions que vous pouvez poser par SMS au 41555 ou avec le hashtag Santé F5. Et c'est l'heure du journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Timmy. Voilà, bonjour à tous. Combien ça coûte de vivre et bien vieillir à la maison ? Les réponses avec un baromètre tout juste publié aujourd'hui. Exactement. On estime qu'en 2024, vieillir convenablement chez soi, ça coûte 1260 euros par mois en moyenne à partir de 65 ans. Alors cette enveloppe, elle concerne des services comme l'aide à domicile ou encore la livraison de repas. La somme que je vous ai indiquée, c'est largement moins que ce qu'on paierait pour une maison de retraite. Et en effet, c'est ce qui ressort du dernier baromètre publié par la Silver Alliance et retraite.com. L'enveloppe dont on a parlé concerne aussi des équipements pour adapter son domicile. Alors c'est vrai que c'est une somme qui représente beaucoup d'argent. Et pour aider les patients, les Français, il existe une aide pour ceux qui sont en perte d'autonomie. Exactement. Et cette aide, ça s'appelle MaPrimeAdapt. On va regarder ensemble qui ça peut concerner. Vous pouvez en bénéficier que vous soyez locataire ou propriétaire de votre logement à partir de 70 ans pour vous, si quelqu'un de votre foyer a au moins 70 ans, ou à partir de 60 ans si c'est une personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Et puis il y a des conditions de ressources associées à cette aide, c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux revenus modestes ou très modestes. Et cette prime, elle peut vous permettre de financer jusqu'à 70% des travaux d'adaptation de votre domicile. Alors ça peut par exemple consister à remplacer votre baignoire par une douche de plein pied. Ça peut aussi permettre d'installer un monte-escalier ou bien encore de poser des vélos roulants électriques si vous en avez besoin à votre domicile. Donc ça c'était pour les bonnes nouvelles et l'information qu'on voulait vous transmettre. Mais on a aussi de mauvaises nouvelles à vous annoncer. C'est celle à propos des contaminations au virus du VIH. Oui en effet, les nouvelles ne sont pas très satisfaisantes. C'est ce qui ressort des chiffres publiés par Santé publique France aujourd'hui. Les nouvelles contaminations au VIH ont tendance à augmenter en France. Même chez les hommes homosexuels où on notait une baisse continue de ces infections depuis plus de 10 ans, l'amélioration patine. Et pour en parler, nous recevons le professeur Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine. Ça se trouve à Paris et c'est la PHP. Bonjour professeur. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce qu'on explique cette tendance ? Jusqu'à présent on avait l'impression d'être de bons élèves, que ça s'améliorait. Puis là, ça stagne, ça recule. Comment est-ce qu'on explique ça ? En fait, probablement parce que déjà on fait beaucoup, beaucoup de dépistages. Donc il y a une fraction de la population qui ne se sait pas infecter qu'on arrive à dépister. Mais ça c'est vraiment qu'une toute petite partie des dépistages positifs. Et en fait, c'est parce que malgré tous les efforts qui ont été faits ces dernières années, on a du mal à juguler l'épidémie. On voit que les personnes les plus touchées sont de nouveau et restent les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Mais les hommes qui sont nés à l'étranger hétérosexuel, les femmes hétérosexuelles également à l'étranger, nées à l'étranger, sont très à risque. C'est ce que vous montrent les derniers chiffres. – Excusez-moi, on va voir les solutions qui existent, qui sont déjà à disposition. Il y a un traitement préventif qui s'appelle la PrEP. C'est un médicament qu'on prend avant les relations sexuelles, qui est aujourd'hui quasiment exclusivement prescrit aux hommes ayant des relations avec les hommes. Mais la Haute Autorité de Santé propose justement d'élargir un peu le spectre à d'autres populations. Est-ce que ça vous semble être une bonne piste pour juguler ces infections ? – C'est absolument indispensable. C'est un traitement qui a fait la preuve de son efficacité, de son innocuité. Quand on le prend bien et à bon escient, on est protégé à 100% du risque de contamination. Pour l'instant, on a surtout visé les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Mais en fait, on voit bien avec les derniers chiffres que ce n'est pas la seule population à risque. Les femmes en font partie, les femmes multipartenariats, les travailleuses et travailleurs du sexe, les personnes transgenres. Et c'est vraiment des populations sur lesquelles doivent se porter tous les efforts de prévention. On va aussi reprendre quelques fondamentaux, notamment concernant le préservatif, avec l'appui de cette nouvelle campagne du CIDAction, qui pour l'occasion porte 3X en détournant les codes du film pornographique. Pour faire passer un message, je vous propose de regarder un extrait ensemble. Ok, détends-toi, inspire, expire, ferme les yeux. J'ai quelque chose qui va nous détendre. C'est de vous expliquer la réalité. Ce que vous voyez dans ce genre de vidéo, c'est pas ce que vous croyez. Dans la pornographie, on voit souvent des gens avoir des relations sexuelles sans se protéger avec un préservatif, ou même le retirer pendant l'acte. Ça peut mettre en danger chacun des personnages. En réalité, se protéger, c'est éviter d'être contaminé ou de transmettre le VIH d'autres IST. Alors cette campagne, elle est plutôt à destination des jeunes. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On a vraiment raison de viser les jeunes avec de l'information sur le VIH, parce qu'on voit que les tranches les plus jeunes de la population sont très imprégnées par cette culture du porno. Et l'utilisation du préservatif est de moins en moins évidente lors du premier rapport sexuel et quand on est jeune, moins de 20 ans, moins de 30 ans. Et donc, il faut montrer que, bien au-delà de ce que véhicule le porno, non, le préservatif est le premier moyen de prévention, l'acquisition du VIH, mais également des infections sexuellement transmissibles. Et d'ailleurs, ça vaut pour les jeunes, cette baisse de l'utilisation du préservatif, mais en réalité, ça vaut pour la population en général. L'Inserm notait qu'en gros, une personne sur deux seulement utilise le préservatif lors d'un premier rapport sexuel. Qu'est-ce qu'on peut dire du préservatif ? Est-ce que ça reste vraiment l'outil numéro un de prévention ? En fait, la prévention, elle doit se penser de façon combinée. En fonction de qui on est, en fonction de notre appétence à prendre un traitement, donc la PrEP ou pas, il faut combiner tous les moyens de prévention. Les moyens de prévention, c'est le préservatif, c'est l'utilisation de la PrEP, mais c'est également, quand on est soi-même infecté et vivant avec le VIH, prendre correctement son traitement, parce que quand on prend son traitement, on ne transmet plus. Donc c'est vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a beaucoup de moyens de prévention que l'on doit combiner pour être le plus actif sur la maîtrise de l'épidémie. Il y a la question du dépistage et des tests. Il y a des autotests qui existent en pharmacie, on peut aller au laboratoire. Qui a intérêt à se faire dépister ? Moi, parfois, je vois des patients, je dis, est-ce que vous voulez que je vous fasse, je rajoute sur le bilan, à la volée, quelqu'un qui a même 60 ans, 65 ans, est-ce qu'on a tous intérêt à faire un bilan ? Est-ce qu'il y a des personnes à cibler ? En fait, tout le monde, au moins une fois dans sa vie, doit se dépister. Et ensuite, en fonction des prises de risques, un nouveau partenaire sexuel, etc., on doit se refaire dépister. C'est important de répéter le dépistage et que ça devienne un peu une routine. Et nous, en tant que professionnels de soins, on doit très facilement le proposer. On a un vrai problème avec ce qu'on appelle les opportunités manquées de dépistage. Quelqu'un qui vient voir son médecin traitant parce qu'il a un zona, par exemple, il faut absolument lui proposer le dépistage parce qu'on sait que ce sont des maladies qui sont assez associées au risque d'être infecté par le VIH. Donc ça doit devenir une routine. Et que ça doit s'intégrer, effectivement, dans le cadre d'un dépistage classique et qu'il faut en parler et ne pas hésiter à faire des examens. Merci, professeur, d'avoir répondu à toutes nos questions. On s'intéresse maintenant aux antidouleurs. Et peut-être que votre médecin, vous êtes déjà prescrit un jour de la codéine ou du tramadol. Et à partir du 1er mars, ces antidouleurs à base d'opioïdes devront être prescrits sur une ordonnance sécurisée. L'objectif, c'est de limiter les risques de mésusage, sachant que ces médicaments se vendent aussi sur le marché noir à des fins récréatives grâce à de fausses ordonnances. Nous avons pu rencontrer l'un de ces trafiquants. Voyez cette enquête de Camille Leclerc, Julien Nativelle et Julie Legros. Sur une messagerie sécurisée, se déroule un commerce totalement illégal. Il est possible d'acheter des médicaments, habituellement accessibles uniquement sur ordonnance, et notamment des opioïdes. Après plusieurs mois d'échanges, l'un de ces trafiquants a accepté de nous rencontrer. Là, il y a tout ce qui est pils. Après, du coup, tu as des sirops. Il y en a des plus rares, des moins rares, des plus chers, des moins chers, du coup. Cet homme que nous appellerons Mickey est revendeur depuis 4 ans. Ses antidouleurs et sirops contre la toux sont détournés de leur fonction première. Ils sont recherchés pour leurs effets psychotropes, un business très lucratif pour Mickey. Par exemple, un sirop comme ça, ça va te coûter dans les 4 euros et quelques, et tu vois, ça se revend dans les 50 euros minimum. Soit c'est des trucs que je vends à la sauvette, ou alors pour envoyer à des clients. Je ne rencontre même pas la personne en vrai, c'est même pas à quoi je ressemble. Et voilà. Là, je dois gagner 2 000 euros par mois à peu près. C'est mieux que se casser le dos en intérim, en attendant d'avoir une vie stable, on va dire. Parce que ce n'est pas quelque chose que je veux faire toute ma vie. Ces médicaments, Mickey se les procure en pharmacie, comme n'importe quel client. Mais ces ordonnances sont falsifiées. Donc là, on va faire des ordo. C'est aberrant la simplicité. Tout simplement, tu peux aller chez le médecin, prendre l'ordonnance qui t'a faite. Tu vas juste changer les médicaments prescrits, la posologie, la date. Je présente l'ordonnance, sauf que je ne présente pas de carte vitale et c'est un faux nom. Je paye le médicament et je m'en vais. Et c'est fini. Mickey risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende pour falsification d'ordonnance. Mais au 1er mars 2025, cela deviendra plus difficile. Comme pour la délivrance de fentanyl ou de morphine, des opioïdes forts, une ordonnance sécurisée sera désormais nécessaire pour la codéine et le tramadol. Une décision de l'agence du médicament, saluée par cet addictologue. Le fait d'étendre les ordonnances sécurisées à tous les opioïdes, y compris les faibles, c'est avoir pris en compte que les opioïdes faibles, tout autant que les forts, déclenchent des problèmes d'addiction de plus en plus fréquents dans la population et nous que l'on voit augmenter considérablement ces dernières années en service d'addictologie. Et ça permet de centrer les esprits de la population générale et des prescripteurs sur la dangerosité de ces produits. Sortir de la dépendance est un parcours du combattant. Lucie est suivie depuis un an pour une addiction aux opioïdes forts. Ces médicaments lui ont été prescrits après une opération. Aujourd'hui, elle se souvient encore de ces crises de manque. Je tremblais, j'avais froid, j'avais mal dans les muscles. Il fallait absolument que je prenne mon traitement parce que dès que je le prenais, j'étais mieux, j'étais calmée. Le fait d'être sous cette emprise-là serait pu détruire toute ma famille. Me détruire à moi, personnellement, ça change une vie. Chaque année, des millions de Français sont exposés aux médicaments opioïdes et à leurs risques. Et bravo aux équipes pour ce témoignage, cette enquête absolument édifiante. Un nouveau mot de vocabulaire pour parler d'une situation que vous connaissez peut-être si vous êtes grand-parent. C'est un mot débarqué des Etats-Unis qui a été identifié par le Huffington Post. C'est une contraction... C'est parce que je parle tellement bien l'anglais. Gramnesia, c'est la contraction de grandparents et amnésia. En gros, c'est l'idée des grands-parents qui ont tendance à un petit peu oublier ce qu'ils ont vécu quand ils étaient parents de jeunes enfants. C'est-à-dire que tout le monde s'est bien passé. Ils n'ont pas eu de soucis. Et donc, ça se traduit par des petites phrases. Oh ben non, mais toi, t'as dormi tout de suite quand t'es revenu de la maternité. Ou, ah non, t'as toujours tout mangé, toi. Les brocolis, ça a passé tout seul quand vous, vous galérez à essayer de faire avaler la moindre cuillère à votre enfant. Et c'est pas si grave s'ils mangent des frites 2-3 jours de suite. Message à ma maman que j'embrasse et qui fait n'importe quoi avec mes fils. J'en ai trois. Et c'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça. Mais on vous aime, les grands-parents. Mais évidemment. Merci beaucoup, Emma. Dans quelques instants, nous répondrons à toutes vos questions sur le dépistage et la prévention d'un cancer qui fait peur et qui est en taux d'augmentation chez la femme en France, le cancer du poumon. Dans le Poula France, direction la Drôme à la découverte incroyable de l'AMA qui aide les patients atteints de troubles cognitifs à se sentir mieux et aller mieux. Et ça marche. Un coup de cœur pour une association qui brise les tabous autour du prolapsus qu'on appelle aussi la descente d'organes et qui peut toucher aussi des femmes jeunes, notamment après l'accouchement. Du cinéma avec un film français qui cartonne en ce moment au Box of X. Deux substances qui mettent à l'honneur une star internationale incroyable demi-mour et qui dénoncent notamment les dictates autour du corps parfait. Et puis nous répondrons à une téléspectatrice qui nous a posé cette question à propos de sa fille qui a 22 ans et qui souffre de cheveux gras. Et elle nous demande quelles solutions elle peut proposer et puis surtout quels shampoings on peut utiliser. Nous sommes en direct. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions par SMS au 41 555 ou avec le hashtag Santé F5. Et c'est l'heure de retrouver nos chroniqueurs. Rime, Jean-Victor et Nora très contents de vous retrouver. On commence avec vous et Nora et ce coup de cœur pour la première association de lutte contre les prolapsus génitaux ou descentes d'organes et cette association elle s'appelle Pop France. Absolument, le prolapsus touche en général les femmes après 50 ans pardon mais cette association est donc portée par une jeune fille de 35 ans qui s'appelle Justine. Cette asso la voici elle s'appelle Pop France et Justine a eu l'idée de créer cette association après la naissance de son premier enfant puisqu'elle a subi du prolapsus et c'est encore le cas aujourd'hui. Et du coup elle a créé cette asso parce qu'elle n'avait aucune information sur le prolapsus alors qu'elle est toute jeune. Et justement elle a un témoignage elle nous fait parvenir on l'écoute. Je voudrais vous parler du prolapsus un sujet encore bien trop souvent tabou parce qu'il touche à l'intime parce qu'il touche à la féminité et parce qu'il est bien trop souvent encore considéré à tort comme une pathologie de vieille dame alors qu'on sait que c'est faux. Oui, ça touche des femmes ménopausées mais ça touche aussi des jeunes mamans des sportives de haut niveau et bien d'autres femmes. Alors c'est vrai qu'on a vaguement toujours entendu ce terme de prolapsus mais on va vous rappeler exactement ce que c'est. Alors on a une coupe de ce qu'on appelle le bassin vous avez la vessie ici en arrière l'utérus et le rectum juste en arrière. Le prolapsus ça consiste à avoir un organe qui va tout simplement descendre. En l'occurrence là on a l'utérus qui va descendre qui peut s'extérioriser jusqu'au niveau du vagin c'est le cas du prolapsus le plus fréquent mais vous pouvez avoir la même chose au niveau de la vessie ou du rectum et comme Nora le disait ça touche généralement des femmes après 50 ans et au moment de la ménopause puisque les tissus deviennent moins élastiques moins résistants et l'organe peut tout simplement descendre. Et donc Justine a créé cette association à 35 ans seulement elle travaille évidemment avec une communauté scientifique et elle est tellement active notre chère Justine qu'elle a même été invitée la semaine dernière au congrès de l'AFU l'association française des urologues à Paris c'est quand même une sacrée fierté Justine elle rue dans les brancards elle veut plus de sensibilisation plus d'informations au sujet du prolapsus parce que c'est évidemment à ne pas du tout prendre à la légère elle m'expliquait que la sensation c'est comme un tampon que vous avez placé dans votre vagin et qui serait mal placé et qui dérange et qui fait un peu mal et cette sensation c'est jour et nuit Donc c'est vrai qu'on dit que c'est pas une pathologie qui est grave mais au quotidien on imagine que c'est un enfer en réalité Oui surtout pour la santé mentale je me retourne vers toi Jean-Victor les femmes qui souffrent de prolapsus on a détecté 30% d'entre elles qui souffrent de syndrome dépressif et 50% de troubles anxieux le prolapsus ça peut aussi vous empêcher de travailler par exemple Justine elle est infirmière de bloc et bien ça l'empêche de rester debout tellement ça lui pèse tellement ça la dérange Et en plus elle a un message à nous faire parvenir justement on l'écoute à nouveau Beaucoup de femmes se trouvent dans un isolement incommensurable face à leur prolapsus qu'elles sont dans une errance médicale qui majeure considérablement leur détresse Donc mesdames surtout écoutez-moi bien vous êtes les plus à même pour savoir si quelque chose ne va pas dans votre corps Si vous avez un doute faites-vous confiance parce qu'aucune femme n'irait inventer ce genre de symptômes par ennui ou par plaisir Alors mesdames débarrassez-vous de cette honte de cette culpabilité vous n'êtes pas seule Et justement Justine elle veut briser les tabous et elle en parle notamment sur les réseaux Oui elle a créé un super compte Instagram qui s'appelle Justine Pop Mom où elle vous raconte évidemment son quotidien avec le prolapsus et elle donne des super conseils Par exemple le fameux petit tabouret qu'on utilise quand on va aux toilettes puisque quand on va aux toilettes il vaut mieux que les genoux soient au-dessus du bassin Elle donne des recettes aussi anti-constipation Elle parle de sexualité et elle détricote l'idée comme quoi quand on souffre de prolapsus on n'a plus de vie sexuelle Non il s'agit de réinventer sa vie sexuelle de changer peut-être de position mais on a encore une vie sexuelle Et puis elle propose également des mouvements par exemple physiques qui font du bien des étirements Et puis elle nous parle puisque ça la concerne de ce qu'elle utilise à savoir des PCR Oui le PCR on va vous montrer ce que c'est c'est un petit dispositif médical qui est sur prescription médical qui a cette forme d'anneau qu'on va placer directement à l'intérieur du vagin et le but en fait c'est de créer une forme de bouchon tout simplement pour empêcher que l'utérus en l'occurrence ne descende et vous remarquerez que ce PCR est troué c'est comme un anneau tout simplement l'idée c'est de pouvoir avoir des règles qui peuvent s'écouler des sécrétions et que ça n'obstrue pas totalement la cavité et puis ce PCR on peut le mettre soit en permanence soit le retirer de temps en temps et ça ça peut être une alternative en attendant une éventuelle chirurgie qui fait partie aussi évidemment des traitements du prolapsus et d'ailleurs petit coup de gueule les amis parce que les fameux PCR ne sont toujours pas remboursés par la sécurité sociale ça coûte quand même entre 50 et 70 euros alors je sais qu'il est question que ça le soit remboursé mais ça presse on en a vraiment besoin alors vous l'avez compris Justine elle déplace des montagnes pour se faire entendre elle va même dans des facultés de médecine en tant que patiente experte alors si vous aussi vous avez envie d'adhérer à cette merveilleuse association Pop France et bien foncez on vous met l'adresse du site elle répond à toutes vos questions et elle a même un joli petit carnet d'adresses avec plein de médecins super qui s'y connaissent qui vous croient et qui vous écoutent et on rappelle que le médecin spécialiste des prolapsus c'est généralement le médecin urologue donc n'hésitez pas à consulter merci et Nora et tout de suite on parle cinéma et maladie mentale avec vous Jean-Victor Blanc je rappelle que vous êtes un médecin psychiatre vous utilisez les films et les séries non pas pour passer le temps mais pour décrire les troubles mentaux notamment et casser les idées reçues autour justement des maladies mentales et aujourd'hui vous nous parlez d'un film qui est à l'affiche en ce moment et qui fait beaucoup parler exactement alors je sais que c'est difficile à imaginer mais Jimmy si une injection vous permettait de développer une meilleure version de vous-même est-ce que vous le feriez ? non parce que je pense que c'est au maximum de ce qu'il est possible de faire c'est sûrement vrai entre contraires et néanmoins c'est l'histoire simple et redoutable du film de Coralie Farja The Substance qui fait un carton dans le monde entier c'est un film français et il a eu le prix du meilleur scénario au dernier festival de Cannes et justement on va regarder la bande annonce Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même plus jeune plus belle plus parfaite Les jolies filles devraient sourire tout le temps Alors ça que la bande annonce elle est très intense on comprend que ça parle de corps de relation à la féminité au fait d'être jeune Exactement c'est un film choc alors l'histoire c'est Elisabeth Sparkle qui est jouée par Demi Moore qui joue une ancienne gloire de Hollywood qui est devenue la vedette d'un show d'aérobic à l'aube de ses 50 ans elle est licenciée parce que considérée comme périmée on lui propose alors un énigmatique produit The Substance qui s'injecte et qui lui permet de développer une version meilleure d'elle-même c'est-à-dire plus jeune plus attractive en l'occurrence Sue qu'on a vu à l'écran une seule règle chaque semaine Elisabeth doit redevenir elle-même pourtant rapidement Sue la version améliorée d'Elisabeth va commencer à prendre toute la place et va essayer de l'éliminer Alors c'est vrai que c'est de la fiction mais ça en dit long quand même sur l'obsession qu'on peut avoir notamment du corps et du temps qui passe Exactement ce qui est très intéressant dans ce film c'est qu'il nous tend vraiment un miroir face à des obsessions qu'on a dans notre société pour la jeunesse ou pour atteindre des standards esthétiques qui vont être irréalisables être prêt à tout pour lutter contre les marques du temps et essayer de s'améliorer ça peut faire penser évidemment à la chirurgie la médecine esthétique qui est un phénomène qui n'est pas rare puisque une française sur dix déclare avoir eu une intervention de chirurgie esthétique la plupart du temps évidemment c'est pas un trouble psychique ça ne génère pas de souffrance psychique néanmoins dans certains cas il y a des frustrations notamment lorsqu'il y a des attentes qui sont irréalistes vis-à-vis de la chirurgie et ça peut aller vers un vrai trouble une vraie maladie qu'on peut développer ensuite effectivement en fait parfois derrière une demande de médecine esthétique ou de chirurgie se cache un véritable trouble psychiatrique la dysmorphophobie la dysmorphophobie on va la diagnostiquer lorsqu'il y a une préoccupation qui va être excessive pour un élément de l'apparence physique qui est invisible vis-à-vis des autres en gros un espèce de gros complexe qui va jouer sur le moral et qui va devenir même obsédant par exemple ça peut être s'inquiéter de la taille de son nez ou de son sexe alors que anatomiquement ils sont tout à fait standards certains patients notamment un patient que j'ai suivi il y a quelques années lui son obsession c'était en fait l'impression d'être pas assez musclé pourtant c'était une véritable armoire à glace qui passait des journées à la salle de sport voire même allait jusqu'à se faire des injections de stéroïdes anabolisants pour développer sa masse musculaire malgré des risques pour la santé et c'est un peu ce que dénonce le film notamment ce rapport un peu pathologique qu'on peut avoir au corps exactement le film il voit très juste avec le rôle d'Elisabeth Sparkle qui est donc cette prof d'Ariobi qui est prête à tout finalement sacrifié par rapport à son physique pourtant on le rappelle la dysmorphophobie ça ne se soigne ni avec la substance qui n'existe pas ni avec la médecine esthétique ça se soigne avec la psychothérapie et c'est le grand retour notamment de Demi Moore qui fait un carton et qui vous attendiez Jimmy disons le il y avait gosse proposition indécente striptease et puis avec le temps qui passe on l'a voyé un petit peu moins à l'écran exactement le corps de Demi Moore qui est vraiment bon l'actrice est incroyable dans ce film que j'ai beaucoup aimé son corps il a été admiré certes mais il a été aussi beaucoup scruté il a été critiqué également et aujourd'hui l'actrice elle a pu dire à quel point finalement elle a mis de son histoire de ses 40 ans d'histoire dans le cinéma pour jouer ce rôle en effet Demi Moore c'est moins connu elle a publié ses mémoires en 2020 aux éditions Masso où elle raconte une histoire difficile familiale avec beaucoup de carences très jeunes avec également une addiction à l'alcool très jeune également à l'addiction à la cocaïne et puis un rapport au corps et notamment un trouble du comportement alimentaire on voit que dans son histoire et finalement ce rôle qu'il la remet au devant de la scène on est très content de ce carton pour elle et de ce retour là où elle avait été invisibilisée à cause de son âge et chose qui est quand même très rare à 62 ans puisqu'elle a 62 ans Demi Moore elle serait pressentie pour une nomination aux Oscars ce qui serait une première dans sa vie parce que même son grand retour souvenez-vous c'était pour Charlie Zengel et elle était quand même très objetisée parce qu'elle arrivait vous vous souvenez de la mer et on ne voyait que ce corps qui avait d'ailleurs été encore commenté donc à chaque fois la pauvre très juste et en plus c'était un tout petit rôle là où elle est vraiment le rôle principal de ce film donc c'est deux substances un film français il faut dire Cocorico qui elle affiche en ce moment merci beaucoup Jean-Victor et tout de suite on prend le pot de la France et direction la Drôme à la rencontre de lamas en plein coeur de la Drôme oui ça paraît étonnant mais c'est le projet d'une association qui pratique ce qu'on appelle la médiation animale des lamas qui sont d'un tempérament vous le savez plutôt calme et qui font rarement de gestes brusques bref des alliés parfaits pour assurer notamment des personnes atteintes de troubles cognitifs regardez ce très joli reportage de Fanny Bouteillet Guillaume Birault et Khalil Mahouine c'est un petit village où vivent 1800 habitants et sur les hauteurs 40 lamas et 2 chameaux des camélidés en plein coeur de la Drôme et aujourd'hui de fidèles visiteurs on se fait un petit rappel des règles bon les lamas on caresse au cou super est-ce qu'on a le droit de leur toucher la tête ? non c'est interdit vous êtes au top prêt à rentrer ? oui oui ouais elles nous attendent toutes des lamas des lamas pour une séance de médiation animale un projet thérapeutique de l'établissement médico-social où vit ce petit groupe schizophrénie autisme tous ont des troubles cognitifs on peut lui faire quand même une petite caresse elle adore ça miam miam caresser un animal qui fait entre 500 kilos et une tonne ça valorise un petit peu au niveau de l'estime de soi déjà elle est là elle se laisse caresser c'est intéressant dans l'approche c'est doux super doux j'aime bien c'est doux allez lama lama charlène est la propriétaire de ces lamas des animaux originaires de la cordière des andes avec qui elle vit ici depuis près de 20 ans il y a quelques années son médecin lui confirme son ressenti elle est autiste Asperger j'ai des hypersensibilités au niveau de certains bruits de certains contacts physiques et certains touchés qui ne sont pas possibles pour moi il y a une proximité qui parfois est compliquée les rapports sociaux ne sont pas toujours simples même très compliqués depuis toute petite je voulais travailler avec des personnes fragiles et des animaux sans vraiment comprendre pourquoi maintenant je le comprends c'est que j'avais juste envie de partager ce que l'animal m'apporte au quotidien cet apaisement ce bien-être et de le partager au plus grand nombre de le faire expérimenter à tout le monde allez les pious allez Michel Nuko déjà on les caresse tout doucement Chantal plus doucement super à chaque fois qu'il vient ici Gérard se voit confier le même lama Fire Dancer un animal avec qui il a créé du lien le but de ce lien c'est de gagner en confiance et plus on va avoir confiance et plus on va être en capacité effectivement de s'adapter comportementalement parce qu'on va avoir confiance en animal parce qu'on va avoir un lien ouais super et ce lien là va prendre le dessus sur tout ce qui va être angoissant tout ce qui va être obsessionnel en fait on a le temps hein Gérard tranquille Gérard ça lui fait énormément de bien parce que c'est un monsieur qui a beaucoup de tocs qui remplissent son quotidien il peut toucher huit fois en général c'est par huit c'est top huit fois la poignée de sa porte huit fois la poignée de sa porte de sa salle de bain huit fois le lavabo voilà huit fois le pied de son lit voilà toute sa vie est rythmée et quand il est ici au lama et ben il n'y a plus de tocs la médiation animale une pratique encouragée par ce médecin généraliste notre cerveau notre mental nous envoie des pensées en fait à longueur de journée nous vivons avec ces pensées comme on respire on n'en a pas conscience et l'animal permet en fait de quitter ce monde du mental de ce monde plus ou moins harcelant et dès que le flux des pensées s'arrête on a déjà un apaisement au monde et on est bien à 480 mètres d'altitude les lamas de charlène eux aussi sont bien un climat tempéré de la verdure et après une journée de travail un repos bien mérité donc des lamas qui aident les patients franchement c'est absolument incroyable et vous l'avez vu qui améliore notamment les tocs les troubles obsessionnels compulsifs bref c'est vraiment génial un petit appel à témoins vous habitez en Ile-de-France vous souffrez de vertiges et cela vous handicape dans votre vie quotidienne contactez-nous pour participer à un reportage appelez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran le 01 76 52 59 79 et tout de suite c'est Rime qui répond à toutes vos questions et oui Sandrine nous a écrit elle nous dit ma fille de 22 ans a les cheveux très gras les shampoings du commerce sont inefficaces elle est obligée de les laver très souvent que faire alors le sébum qui donne les cheveux gras c'est normal on en a tous on va voir sur un schéma c'est une substance grasse qui est produite par les glandes sébacées c'est la petite glande là que vous voyez qui est jaune et le cuir chevelu c'est une zone qui peut en produire beaucoup ensuite cette substance elle va le long des cheveux et c'est encore plus vrai quand on a les cheveux raides c'est vrai que les cheveux bouclés les cheveux crépus c'est un petit peu moins le cas et ce sébum c'est une bonne chose parce qu'il va protéger vos cheveux et votre cuir chevelu le problème c'est quand il y en a trop ça peut donner un aspect collé un peu lourd, luisant et pour certaines personnes c'est un vrai complexe et justement il y a certains facteurs qui favorisent ces cheveux gras voilà il y en a pas mal il y a des prédispositions naturelles comme les gens qui ont la peau plus grasse que d'autres il y a l'hygiène de vie l'alcool ou une mauvaise alimentation la pollution aussi ça peut jouer des moments de changement hormonaux notamment à la puberté ou lors de la ménopause et puis il y a certaines pathologies aussi comme la dermite séborique qui peuvent donner des cheveux gras la dermite séborique en gros c'est d'avoir des pellicules notamment c'est le nom un peu scientifique la bonne nouvelle c'est qu'il existe des solutions pour justement diminuer un petit peu la quantité de sébum absolument mais là les gens en fait ont tendance à vouloir décaper un peu leurs cheveux quand ils ont les cheveux gras et en fait il faudrait faire l'inverse il faut vraiment y aller doucement donc si vous y arrivez voici les petits conseils c'est d'espacer les shampoings un jour sur deux parce que plus vous lavez plus vous stimulez le sébum ensuite on se lave les cheveux doucement sans trop frotter le cuir chevelu et sans utiliser d'eau trop chaude ça c'est important et puis on n'hésite pas vraiment à espacer encore plus les shampoings certains disent une fois par semaine une fois tous les 15 jours une fois par mois non mais c'est à dire qu'on a tendance à trop de laver ses cheveux et du coup ça les agresse l'idée c'est de en faire un petit peu moins et puis aussi de choisir un bon shampoing absolument donc vous avez des shampoings doux qui sont spéciaux pour les cheveux gras mais qui sont vraiment doux parce qu'il y a des shampoings qui sont trop agressifs là on va avoir un effet rebond ces marques là que vous voyez Ducrec, Caditar, Écofane pour les cheveux gras le dermatologue que j'ai interviewé m'a dit que c'était des bonnes marques fiables et dans l'oreillette on a Rudy Bancard qui est le rédacteur en chef qui me dit une fois par mois vous se lavez les cheveux il me dit que j'ai craqué mon slip donc effectivement j'abuse avec une fois par mois attendez de voir attendez de voir c'est pas de le faire tous les jours bon mais il y a aussi des tendances plus ou moins farfelues et bien justement Jimmy vous êtes un peu précurseur parce qu'il y a cette tendance là ça s'appelle la cure de sébum figurez-vous des gens pensent qu'en ne se lavant pas les cheveux pendant 30 jours et bien le sébum va se réguler tout seul sauf que j'ai posé la question au docteur Philippe Assouli dermatologue spécialiste des cheveux qui me disait que ça marche pas forcément désolé Jimmy va falloir y passer au shampoing et puis ça risque de sentir mauvais et vous allez avoir des mauvaises choses dans vos cheveux l'idée c'est d'y aller progressivement mais malgré tout il y a des solutions qui existent oui alors vous avez aussi les fans de shampoing sec qui contiennent des agents lavants et absorbants et ça peut donner une sensation de propre alors quelqu'un veut tester sur le plateau ? shampoing sec c'est moi merci de vous dévouer on l'a compris maintenant alors on en utilise beaucoup il faut le dire en télévision parfois quand on pour fixer aussi un petit peu des coiffures donc c'est un shampoing ça c'est un shampoing vous secouez bien il faut secouer très très fort et il faut vraiment pression il faut le faire à la base de la racine et vous allez par bande comme ça donc là je vous fais un petit démo moi j'ai les cheveux secs donc je fais pas ça hop là c'est tout vous grattez un peu hop là on est toutes propres et là on est propres et là on est propres hop là regardez hop derrière et là c'est formidable et en plus il sent très bon celui-là et en plus le deal qu'on passe avec Enora c'est que tout objet qu'elle utilise elle peut le garder c'est pour ça qu'elle c'est pour ça qu'elle passe tout sur ce bled alors quand même l'avis du dermato sur ce petit produit c'est que ça peut effectivement dépanner mais que ça ne change pas les choses fondamentalement ça va pas rendre vos cheveux secs pour finir en soi c'est pas du tout grave d'avoir les cheveux gras c'est quelque chose de physiologique sauf si vous avez d'autres signes liés à l'androgynie c'est à dire du... excusez moi j'ai trouvé mes mots aujourd'hui un excès de pilosité ou de l'irsutisme là il faudra en parler à un médecin parce que ça peut être un problème hormonal comment on fait pour vous écrire Rime ? alors vous avez le QR code qui s'est affiché il me semble et puis vous avez le mail rime arrobas alodocteur.fr whatsapp 06 58 75 04 71 alors je ne crois pas avoir vu le QR code s'afficher non il n'y avait pas de QR code paniquez personne mais nous le QR code ah si il est là il est là vous avez le mail et le whatsapp c'est très bien on attend toute vos questions merci beaucoup Rime c'est le troisième cancer le plus fréquent en France et qui progresse de manière inquiétante notamment chez les femmes on parle aujourd'hui du cancer du poumon une maladie silencieuse dont on peut diminuer le risque en arrêtant de fumer et qu'il faut dépister à temps pour répondre à toutes nos questions nous sommes avec le docteur Pauline Duruskek oncologue médical spécialisé dans le cancer du poumon à l'institut Curie ça se trouve à Paris on a reçu plein de questions à propos du cancer du poumon mais n'hésitez pas vous pouvez encore nous les poser par SMS au 41555 ou avec le hashtag Santé F5 on va commencer avec une première question très simple Béa qui nous dit le tabagisme est-il un des seuls responsables du cancer du poumon alors le plus important le premier facteur c'est évidemment le tabac on sait que le tabac explique 80% des cancers du poumon après il y a d'autres facteurs de risque probablement la pollution des expositions parfois professionnelles comme l'amiante voilà et après il y a d'autres addictions le hashish l'ashisha voilà d'autres choses qu'on fume ou qu'on inhale qui peuvent être tout à fait responsables de cancer du poumon vous parlez de d'autres substances qu'on va fumer alors on va essayer de les dérouler un peu toutes alors on a ceux qui vont faire eux-mêmes leurs cigarettes les cigarettes à rouler on se dit je choisis mon tabac je gère ma quantité qu'est-ce qu'on peut dire de la cigarette à rouler ? alors on sait que c'est pire que le cancer que la cigarette classique parce que finalement il n'y a pas le filtre qui permet d'absorber une certaine partie des toxiques il y a des petits filtres en fait il y a des petits filtres qu'on achète avec la oui mais bon d'abord tout le monde ne met pas de filtre et en plus en fait ça n'absorbe pas tout on sait également que les autres formes de tabagisme comme la pipe le cigare etc c'est beaucoup plus toxique encore plus au niveau de l'inhalation et la cigarette électronique ? alors la cigarette électronique c'est débattu c'est évidemment largement moins grave que le tabac on sait que voilà on n'absorbe pas de comment dire de substances toxiques par contre comme on absorbe de la nicotine on continue à développer le phénomène d'addiction à la nicotine et donc le risque de refuser ce qu'on peut dire en ce moment c'est que c'est le tabac et la cigarette classique qui tuent même s'il faut être vigilant et qu'il faudra peut-être un jour arrêter cette cigarette électronique c'est vrai que lors des dépendances à la nicotine on utilise quand même beaucoup effectivement la cigarette électronique qui permet quand même d'enlever tous les produits toxiques et aussi souvent c'est un processus et ensuite les patients arrivent à arrêter après la cigarette électronique on a cette question on parle du tabac mais il y a aussi le tabagisme passif on nous dit mais qu'en est-il du tabagisme passif subi par les enfants dans les années 50-70 où c'est vrai on pouvait fumer à la maison dans les lieux au travail dans la voiture au cinéma est-ce que le tabagisme passif augmente le risque de cancer ? alors un petit peu c'est mineur par rapport au tabagisme actif mais ça explique peut-être 1% des cancers du poumon aujourd'hui ces expositions anciennes c'est pas négligeable il y a 55 000 cas de cancers du poumon chaque année donc ça fait déjà finalement 500 cas qui vont être responsables de ça qu'on pourrait éviter en arrêtant de fumer alors c'est vrai que quand on parle de cancers du poumon on pense qu'on va avoir des douleurs des symptômes mais vous allez comprendre que malheureusement lorsqu'on a des symptômes c'est qu'il est très souvent développé à un stade tardif là vous avez les poumons vous avez ce qu'on appelle la trachée vous avez les bronches et lorsqu'un cancer va se développer que ce soit à ce niveau-là un peu plus haut ou au niveau de l'autre poumon avant que vous n'ayez des symptômes il faut qu'il s'écoule très longtemps pour que vous commenciez à avoir un essoufflement de la toux des douleurs il faut comprendre que le cancer du poumon doit se développer de façon très importante et c'est qu'à ce stade-là on comprendra qu'il est compliqué de le traiter donc quels symptômes doivent nous alarmer quand on est fumeur ? Alors chez les fumeurs et chez tous les patients potentiels on va dire c'est les symptômes liés à l'obstruction des bronches donc ça va être effectivement une toux un essoufflement inhabituel ou des infections à répétition très souvent on va découvrir un cancer chez un malade qui finalement a eu quelques bronchites traînantes à la suite et finalement c'est le jour où on finit par faire un scanner qu'on découvre qu'en fait derrière l'infection il y a une tumeur Donc on s'alerte si on fait des bronchites à répétition alors là c'est la saison des bronchites donc les gens tous c'est pas très grave mais quand on enchaîne des infections on consulte et vous avez parlé de scanner on a des patients qui parfois me disent j'ai fait une radio des poumons et on m'a même dit que j'avais des poumons de jeunes de 20 ans ou de 30 ans qu'est-ce qu'on peut dire sur la radio des poumons quand on est tabagique ? Alors la radio des poumons ça n'est pas du tout un bon examen pour le dépistage c'est un examen qui est peu précis qui va permettre de voir une tumeur pulmonaire si elle est vraiment très volumineuse mais toutes les petites tumeurs on ne les voit pas du tout Donc finalement on ne doit pas être faussement rassuré par une radio du coup il faudrait qu'on fasse quoi comme examen ? Alors l'important c'est de faire un scanner thoracique donc c'est un examen qui dure quelques minutes il n'y a pas besoin d'injecter de produits de contraste et c'est un examen qui va permettre de regarder tout le parenchyme pulmonaire et donc de voir s'il y a une anomalie une petite lésion qui pourrait être une tumeur Et qui peut le faire ce scanner ? C'est dans un cabinet de radiologie classique ? Alors on peut le faire dans un cabinet de radiologie aujourd'hui en France il n'y a pas de dépistage qui soit organisé le dépistage il est individuel c'est-à-dire un patient avec un haut facteur de risque notamment un tabagisme chronique non sevré au-delà de l'âge de 50 ans peut se faire proposer par son médecin traitant un éventuel scanner de dépistage Justement quand on parle de cigarettes qu'est-ce qui est le pire ? De fumer très longtemps beaucoup de cigarettes parce qu'on a des fumeurs qui ne fument que 3 à 4 cigarettes qu'est-ce qui compte le plus quand on parle de cancer du poumon et de tabac ? Le plus important c'est la durée évidemment le nombre de cigarettes que l'on fume chaque jour va être hyper important dans le calcul du risque de cancer bronchique mais le plus important c'est la durée du tabagisme et on sait que plus on arrête tôt dans une vie plus on a de chances de diminuer le risque de survenue du cancer du poumon On a cette question d'Elodie j'ai fumé pendant 20 ans ça fait 3 ans que j'ai arrêté est-ce que mes poumons sont redevenus sains ? Alors Elodie on vous propose de regarder ce reportage puisqu'un dépistage inédit du cancer du poumon est proposé chez des femmes fumeurs depuis un an et demi et grâce justement à ces scanners thoraciques qu'on dit à faible dose et bien on peut peut-être détecter certains cancers à un stade précoce et là il y a une étude en cours qui s'appelle l'étude cascade plusieurs villes y participent dont Nancy en Meurthe-et-Moselle un reportage de Safar Barou Alexandre Delaval et Julie Legro La cigarette Corinne y a été accro pendant des années une relation toxique dont elle vient tout juste de se sortir en espérant l'avoir fait à temps Ouh ! J'ai commencé à fumer j'étais année lycée après j'ai arrêté plusieurs fois et j'ai repris plusieurs fois et maintenant j'ai arrêté définitivement il y a un petit mois enfin j'espère et vu que ça fait quand même une trentaine d'années malgré les coupures que je fume je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'aller chercher les choses avant qu'elles arrivent toutes seules Cet après-midi Corinne a donc son tout premier rendez-vous de dépistage du cancer des poumons au CHRU de Nancy Bonjour madame docteur Guillaumeau Enchantée Première étape une consultation avec la pneumologue Pour valider la participation de Corinne à l'étude le docteur Guillaumeau va évaluer son niveau de dépendance au tabac et son état de santé En moyenne vous fumiez combien de cigarettes par jour ? Entre 15 et 20 15 et 20 par jour D'accord Est-ce que vous vous sentez plus essoufflée que les personnes de votre âge ? Je marche beaucoup Je ne me sens pas très essoufflée D'accord Est-ce que vous faites souvent des bronchites ? Non plus Non plus C'est intéressant d'échanger sur ces symptômes même s'ils ne sont pas présents au moment où la personne consulte ils peuvent arriver ensuite On s'intéresse aussi aux antécédents dans la famille qui peuvent être aussi des facteurs de risque et donc on fait un petit peu le tour sur le plan des symptômes autour de de la maladie respiratoire en général Bien donc la consultation est terminée je vais vous accompagner au scanner C'est l'étape principale du dépistage le scanner thoracique On va pouvoir passer les deux bras derrière la tête Ça va pour vous l'installation ? Parfait Même sans symptômes des anomalies peuvent parfois se développer dans les bronches Seul moyen de les détecter inspecter les poumons Bonflez les poumons et bloquez la respiration Ne bougez pas ne respirez pas La particularité de cette étude c'est son utilisation d'un scanner à faible dose une technique récemment mise au point On met finalement très peu de rayons X donc initialement ça va donner des images de moins bonne qualité mais grâce à des solutions d'intelligence artificielle la qualité de ces images sera améliorée En cas de problème détecté la participante est recontactée un protocole rapide qui permet une meilleure prise en charge Plus on détecte en fait le cancer de manière précoce plus le taux de survie sera bien meilleur et ce sera de l'ordre de 80-90% à 5 ans alors que lorsque l'on détecte les cancers à un stade tardif à ce moment-là le taux de survie à 5 ans descend à moins de 10% Quelques minutes plus tard l'examen est déjà terminé C'est bon pour vous ? C'est bon Si la participante s'avère être en bonne santé l'étude pourra continuer Corinne repassera deux autres scanners à un an d'intervalle C'est bien parce que ça ne prend pas trop de temps c'est pas un truc à faire tous les mois à partir du moment où c'est simple et rapide et que ça ne fait pas mal donc ça ne peut être que utile Ce dépistage précoce est pour le moment en phase de test mais l'Institut national du cancer voudrait l'ouvrir à l'ensemble de la population au même titre que le dépistage du cancer colorectal ou du sein Alors là c'est une étude qui est en cours peut-être que ça va être généralisé plus tard et à l'Institut Curie vous allez mener justement un projet pour permettre à des hommes et des femmes qui ont plus de 50 ans et qui ont fumé pendant plus de 20 ans de se faire suivre aussi Voilà exactement on lance à partir du mois de janvier un dépistage pour les volontaires de l'Île-de-France qui pourront donc venir sur le site de l'Institut Curie le site internet bien sûr flasher un petit QR code et répondre à un petit questionnaire pour voir s'ils sont éligibles en gros il faut avoir fumé au moins un paquet pendant 20 ans Un paquet par jour ? Un paquet par jour pardon pendant 20 ans bien sûr ou en gros un paquet un paquet et demi pendant 30 ans qu'on ait arrêté si on a arrêté depuis moins de 10 ans et en fait ensuite on vérifie qu'on est éligible évidemment à ce programme on a un premier scanner qui va être réalisé dans un centre référent de l'Institut Curie et sur ce scanner si on trouve une petite anomalie et bien on part dans un programme de diagnostic et s'il n'y a rien du tout et bien on aura des scanners régulièrement pendant 6 ans Donc on peut imaginer qu'à terme peut-être on fera des scanners comme on fait des mammographies de façon organisée dans des populations cibles en tout cas voilà moi j'ai envie de vous dire on fait des scanners pour un oui et pour un non parfois et pour l'instant c'est pas encore recommandé mais vraiment si vous êtes fumeur, fumeuse et que vous voilà parlez-en à votre médecin traitant tout à l'heure on avait la question d'Elodie qui nous dit avoir arrêté de fumer depuis 3 ans la bonne nouvelle c'est que si on est tabagique et qu'on arrête de fumer on diminue le risque de cancer du poumon pour de vrai ? Voilà chaque année on diminue notre risque de survenue du cancer du poumon et des maladies qui peuvent être aussi associées le tabac est extrêmement pourroyeur aussi de maladies cardiovasculaires il faut toujours y penser et plus on arrête tôt plus on diminue ce risque de cancer du poumon et c'est vrai qu'on peut en profiter pour déjà féliciter Elodie parce que c'est très difficile d'arrêter le tabac on sait que c'est une des substances les plus addictives néanmoins on rappelle aussi qu'il y a un traitement donc les traitements substituts nicotiniques qui existent qui aujourd'hui maintenant sont remboursés sont disposables en pharmacie même sans ordonnance et qui vraiment aident à arrêter de manière très facile le tabac parce qu'en fait c'est un des seuls produits où finalement on donne le produit auquel on en manque et donc en fait quelqu'un qui a un produit qui a un traitement pour le tabac n'a pas envie de fumer et ça c'est vrai que souvent les patients on perd ça de tête donc bravo Elodie et bon courage à elle et Nora vous avez une petite question si on est fumeuse occasionnelle par exemple une fois par semaine avec un petit apéritif il y a beaucoup de gens qui font par exemple pour une amie pour une amie que je connais bien non mais du tabagisme festif comme on parle d'alcoolisme mondain enfin j'en sais rien mais est-ce que ça il y a des risques quand même de cancer du poumon alors il y a toujours un risque la tolérance c'est vraiment la tolérance zéro et il faut toujours avoir en tête que le tabac c'est une addiction et que même si un jour votre ami ne fume que quelques cigarettes par semaine en fait elle risque de réaugmenter à la faveur d'une anxiété d'un stress etc sa consommation de tabac et donc son risque de cancer associé parce que c'est ce qu'on a observé notamment des femmes on voit une hausse du nombre de cancers du poumon chez la femme notamment voilà alors grâce au sevrage tabagique en fait on sait que chaque année il y a de moins en moins de cancers chez les hommes donc ça c'est une très bonne nouvelle la diminution c'est très faible on perd 0,5% de diagnostic chaque année mais par contre chez les femmes ça ne fait qu'augmenter et chaque année on augmente de 4,5% le nombre de cancers chez les femmes et c'est dû à quoi ? et bien c'est dû au fait que l'âge moyen du cancer du poumon c'est à peu près 65 ans et donc en fait c'est les femmes qui sont nées dans les années 60 et donc qui ont eu beaucoup plus accès au tabagisme que les femmes des générations d'avant avec notamment un réel pouvoir de l'image puisqu'on sait que c'est parce que la cigarette a été associée à l'émancipation des femmes il y avait des pubs sur voilà fumer ça va vous rendre élégant ça va vous rendre mince etc qu'aujourd'hui il y a moins de diminution chez les femmes que chez les hommes donc le message est clair arrêtez de fumer si vous en avez envie mais vraiment pour votre santé n'hésitez pas à en parler à votre médecin et rendez-vous sur le site tabacinfoservice.fr où vous serez mis en relation gratuitement avec un tabacologue et bien merci d'avoir répondu à toutes nos questions voilà c'est la fin de cette émission on se retrouve demain et petite précision jeudi émission spéciale consacrée aux limites du corps humain et sur ce plateau on va avoir des performances absolument incroyables notamment celle d'une contentionniste excellente journée sur France 5 à très vite 16 10 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 3 2 1 2 2 2